ok donc effectivement aujourd'hui sujet qui me passionne beaucoup et beaucoup de mes collègues pas seulement à bordeaux bien sûr mais aussi dans les autres centres ça commence vraiment être le norme c'est quand même assez étonnant que technique comme la stimulation de la zone de branche gauche est devenu si populaire si vite sans des recommandations encore donc je vais commencer quand même avec un cas un peu spécial là on voit qu'on a interrogé un pacemaker metronique avec deux sondes donc une sonde dans l'oreillette une sonde dans le ventricule droite et on voit des marqueurs donc quand on regarde on voit asv pace donc c'est quelqu'un qui qui a un bav1 à bav1 et qui avait fait de l'hypothymie donc il a eu un pacemaker double chambre et il est stimulé dans le mode de ddd mais si vous voyez bien il ya quand même quelque chose assez particulier c'est que les événements qu'on voit sur le gm tombe pas vraiment au même moment que les marqueurs donc pour les lauréates ça va donc as as mais si vous regardez bien ici par exemple le v pace tombe ici entre les deux lignes et en fait le qrs ou l'événement ventriculaire est quand même largement après et pourquoi est-ce que c'est le cas c'est quand même pas normal c'est parce que ce patient quand même un pacemaker spécial la sonde de ventriculaire droite est pas une sonde de ventriculaire droite typique c'est une sonde qui est posée sur le his et pourquoi le his parce que déjà depuis des dizaines d'années on essaye de stimuler le his directement et pourquoi parce qu'on peut après récupérer la conduction normale via la branche gauche et la branche droite et c'est ça pourrait être très avantageux pour le patient on pense parce que on peut récupérer les qrs qui sont tout à fait normaux comme on peut voir ici donc c'est quelqu'un qui est stimulé dans le dans le ventricule mais qui a des qrs tout à fait normal donc les stimulations ici en était devenu très populaire surtout parce que le matériel était créé pour pour faire de la stimulation ici en on va parler un peu plus sur ça plus tard le problème avec le his donc l'idée c'est d'aller chercher la structure ricienne de de mappé de du visser le la sonde dedans et de de vraiment capturer le his le structure lui-même pour après récupérer la conduction normale dans les deux ventricules le problème c'est qu'est ce qu'on a essayé c'est vraiment vraiment pas facile c'est tout petit structure qui est surface de quelques millimètres carrés on a pas mal de problèmes de sous-textions ventriculaires faible amplitude ce qui est normal on est loin de ventricule on peut aussi surdétecter l'oriette ce qui est problématique surtout chez des patients en bav complet on a des seuils élevés on a des déplacements on a vraiment pas mal de problèmes avec la stimulation ici donc c'est même si c'était devenu populaire il ya dix ans il ya vingt ans aujourd'hui ça se fait plus et pourquoi pas parce qu'en fait il ya quelqu'un qui a mis pas mal de stimulation et qui a fait lui-même pas mal de stimulation ici le docteur huang dans un petit village wengzao avec quand même 12 millions habitants à deux heures de route de shanghai et un jour il a dit bon en fait je m'énerve j'arrive pas ce qu'est ce que je vais faire je vais aller prendre une deuxième sonde même son et je vais aller aller un peu plus loin 1,5 cm plus vers l'apexe je vais essayer de choper l'oisse par là donc je vais traverser le septum et je vais voir qu'est ce que ça donne et en fait c'est lui qui a découvert que on arrive assez facilement à stimuler à capturer la branche gauche directement avec l'avantage qu'on peut avoir une contraction ventriculaire gauche presque normale donc comment ça marche le stimulation lycéenne comme j'avais déjà expliqué le his tout petit très difficile à visser il faut mettre dans l'oreillette là si on regarde on voit la branche gauche beaucoup plus large beaucoup plus facile à stimuler le pire king j'ai à stimuler la branche gauche directement donc normalement pour lui soit on se met dans l'oreillette soit pas facile dans le ventricule sous la valve tricuspide pour la stimulation branche gauche on traverse le septum et on essaye de stimuler le branche gauche directement donc et si on coupe le coeur direct différemment en OAD on voit aussi quand du coup on est un peu plus vers l'apex on est un peu plus loin où il faut il faut aller et pour lui il était c'était vraiment la star ça fait quelques années 2019 j'étais à san francisco il avait fait son diapo je comprenais rien parce qu'il parlait pas anglais mais c'était quand même incroyable la salle était plein 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 moi je pouvais pas m'assez j'étais collé contre un mur et chaque fois il a il a expliqué comment il avait fait il a montré quelques cas et ce qui est intéressant à savoir aussi c'est que c'est vraiment grâce à twitter que c'est devenu populaire chaque fois donc ça c'est 2019 c'est le début chaque fois il a dit je vais commencer en cinq minutes il a partagé le cg avant il avait partagé le cg après et du coup il ya beaucoup de mes collègues aussi au piba qui ont été fascinés et qu'ils ont soit allé en chine soit soit ils ont commencé donc ça c'est une première vidéo donc comme j'ai déjà dit il met toujours une sonde dans le is ça en fait plus mais à l'époque c'était un peu comme ça donc d'abord il faut aller chercher le is après on met une deuxième sonde même sonde un peu plus loin vers l'apexe et on peut stimuler capturer la branche gauche donc là on voit quelque chose particulier il ya une gaine dans lequel on trouve la sonde il a injecté un peu d'iode autour donc on peut effectivement voir que l'iode le contraste s'arrête là en fait parce que ça c'est le septembre et on peut voir que la sonde continue dans le septembre et on peut du coup constater qu'on a effectivement traversé le septembre ça on fait plus on injecte plus d'iode sauf dans des cas particuliers mais à l'époque c'était c'était vraiment normal de faire ça donc sur l'échocardiogramme après on voit qu'effectivement là on voit le ventricule gauche avec la valve mitrale et ça c'est le ventricule droite et on voit que la sonde ventriculaire droite qui normalement s'arrête sur le septembre traverse le septembre jusqu'au l'autre côté jusqu'au en dessous de l'endocarde ventricule gauche donc encore une fois c'est ce nécocardiogramme et notre axe on voit le ventricule gauche et on voit la sonde traverser le septembre donc qu'est-ce qu'on a besoin on a une besoin d'une sonde qui peut traverser le septembre et c'est en fait lui qui a découvert que c'est facile et c'est faisable avec cette sonde qui est une sonde métronique le 3830 c'est une sonde toute fine qui a juste 4,2 french donc c'est 4,1 french toute petite sonde qui est très molle il n'y a pas de lumen dedans qui fait que cette sonde est très fine par contre pour continuer il faut aussi savoir que l'hélix donc il y a un petit hélix est fixe donc il n'y a pas de papillon il n'y a pas de mécanisme dedans pour faire sortir l'hélix l'hélix est toujours fixe donc pour traverser la sonde pour traverser le septembre pour progresser la sonde il faut tourner avec la main ça c'est quelque chose très typique de la stimulation branche gauche donc cette sonde pas très populaire à l'époque quand c'était utilisé pour la stimulation hissienne c'est devenu quand même populaire et quand Wang a proposé la stimulation branche gauche après l'approval FDA bon ça a explosé et aujourd'hui il y en a même 500 000 qui sont implantés donc comme la sonde est toute fine et toute molle il faut absolument avoir une gaine pour le mettre pour le poser donc il y a plusieurs gaines qu'on peut utiliser donc soit on utilise une gaine déflectable ce qui est quand même une gaine qui est un peu costaud ça coule bon on a on n'aime pas tous de l'utiliser nous on utilise plutôt le c315 is donc c'est une gaine qui est plus fine qui rentre dans un intro de 7 et par contre qui n'est pas déflectable donc il faut manipuler la courbe sans outils après donc ce qui est important j'avais déjà montré un peu c'est que c'est une sonde qu'il faut tourner pour fixer donc vous voyez que là je fixe la gaine avec la main droite et je tourne je tourne pour pouvoir fixer la sonde et après je vais faire des mesures donc si on veut faire un steam branche gauche si on compare avec stimulation ventriculaire droite standard qu'est-ce qui est différent bon ce qui est vraiment important c'est avoir un 12D normalement quand on implante un pacemaker avec une sonde ventriculaire droite on va pas aller chercher le V1, le V2, V6 mais pour la stimulation branche gauche c'est vraiment important donc il faut mettre des électrodes précordiales je vais vous montrer après pourquoi c'est important mais en bref c'est pour valider c'est pour vérifier que tu as vraiment capturé la branche gauche nous on a aussi un petit outil qui permet de brancher le PSA donc le programmateur sur notre baie d'électrophie qui permet de faire des mesures un peu plus spécialistes c'est pas tout à fait vraiment vraiment important il y en a des centres qui n'utilisent pas mais si on a le système en salle c'est quand même pas mal si on peut voir le signal de la sonde donc pourquoi est-ce que c'est devenu si populaire ? parce qu'en fait le cible est beaucoup plus large on peut aller stimuler la branche gauche si on met là, 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 là ou là c'est pas vrai pour l'X bref ce qu'on cherche avant de traverser le septum c'est d'avoir un W je vais vous montrer ça sur la vidéo mais le W c'est le moment où on dit bon là ça pourrait être intéressant d'aller traverser le septum parce que apparemment on est sur l'endroit intéressant donc pour la vidéo donc là on a un patient qui a des troubles de conduction à triventriculaire qui a un bloc trivasculaire et je vais lui implanter avec une 38-30 sur la branche gauche si vous avez des questions n'hésitez pas donc déjà je vois d'abord bon en fait comme on a des gaines et la sonde qui est faite plutôt pour stimuler l'UIS je pense qu'il faut aller piquer quand même parce que comme ça on est un peu plus proche du coeur et ça on va être un peu embêté si on utilise la veine céphalique donc nous donc c'est soit une ponction sous clavière soit ce que je fais moi toujours c'est la ponction axillaire avec la fluoroscopie en caudal donc là on voit que j'ai vraiment tourné la caméra de fluoroscopie jusqu'aux 35 degrés donc ça fait bizarre au début mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? parce que je peux bien regarder entre les cages thoraciques donc les poumons qui sont ici et le clavicule parce que je ne veux pas piquer dans les poumons je vais éviter d'avoir une complication le pneumothorax et aussi je ne veux pas mettre la sonde jusqu'en dessous du clavicule parce que ça peut abîmer la sonde donc je sais que la veine axillaire passe un peu dans ce triangle d'or ici où je peux récupérer la veine axillaire donc je ponctionne ici donc ce que je vais faire j'ai mis la fluoroscopie comme ça je vais aller chercher l'aiguille donc on va aller voir l'aiguille dans ce fameux triangle ici sur la première côte donc je fais quelques allers-retours j'essaie bien sûr c'est facile d'éviter les poumons donc zéro risque pour le pneumothorax et là j'ai un retour sanguin-veneuse et je vais avancer en guide donc après je vais préparer l'intro du coup un intro de 7 ça suffira pour cette gaine non-déflectable de métronique donc je prépare la gaine je flush donc il y a une gaine qui fait 45 cm il y a un dilatateur que je flush aussi et après je vais mettre dans la gaine vous voyez que la gaine a deux ports il y a un petit port à côté aussi ça c'est quand même utile surtout pour injecter l'iode si besoin si on a un doute est-ce qu'on est vraiment sur le septum ou est-ce que j'arrive à traverser quand j'ai un doute on peut quand même injecter contraste pour voir si je suis bien perpendiculaire sur le septum bien sûr il faut on ne peut pas avancer une gaine comme ça dans la veine il faut qu'il y ait un guide qui passe avant donc n'importe quelle 0.33 ou plus large ça va passer déjà je vais préparer la sonde bon il n'y a pas grand chose à préparer donc là on va prendre une sonde avec un LX fixe on peut aussi faire steam range gauche avec un LX rétractable mais là il y a quand même beaucoup plus de de préparation parce qu'il faut fixer le LX il faut le laisser sortir et fixer mais avec la 3830 il n'y a pas grand chose à faire parce que le LX est déjà sorti et c'est fixe donc je vais préparer l'intro de cette French pêlable bien sûr et je mets la gaine et après je vais avancer le guide donc j'avais ajouté deuxième guide que je n'avais pas montré sur la vidéo c'est pour plus tard mettre la sonde atrial bien sûr et j'avance la gaine donc la gaine se retrouve maintenant ici dans le lauriette droite donc il y a plusieurs façons de continuer soit on enlève tout ce que j'ai fait soit on peut aussi il y en a qui enlèvent juste le parti rigide c'est le dilatateur et qui laisse le guide pour pouvoir se mettre facilement dans le ventricule droite sur l'apex avec ce guide moi je ne le fais pas parce que honnêtement c'est très facile d'accéder au ventricule droite avec la gaine mais bon peut-être c'est c'est plus sécure donc là on va voir que la sonde s'avance dans la gaine donc on va voir la sonde la 38-30 avancer dans la gaine donc je ne vais pas sortir je vais juste mettre un peu plus loin et là vous voyez que je suis dans le ventricule droite et on va préparer la stim parce que la prochaine étape c'est de faire du mapping c'est à dire qu'on va stimuler le coeur et on va aller chercher ce fameux W en V1 ce qu'on va voir ici en V1 c'est pour ça que c'est vert parce que le V1 c'est quand même une dérivation qui est très importante pour faire plusieurs mesures donc déjà pour savoir où on va percer le septum mais aussi pour après pour pour confirmer pour vérifier qu'on a la capture donc là je me prépare je mets le guide pour la sonde atriale à côté j'ai fait quelques manoeuvres parce que je trouve que je ne suis encore pas sur la région d'intérêt c'est c'est plutôt un peu plus haut un peu plus basal donc je m'oriente donc là on voit le ventricule ventricule droite ici ventricule gauche ici et moi j'aimerais bien être ici plutôt donc je fais quelques allers-retours je tourne un peu en anti-horaire et j'essaie de me plaquer contre le septum donc tout le temps je stimule alors là vous voyez la gaine a bougé et là elle se met un peu plus haut un peu plus septal donc cette position là j'aime bien donc je vérifie je regarde si c'est stable est-ce qu'il y a une question et après j'ai un W en V1 donc à droite ici on a le CG à 25 mm par seconde donc c'est le c'est le déroulement normal et à gauche on voit un peu zoomé donc à 100 mm par seconde donc c'est pour ça que ça fait un peu bizarre et on voit bien le W donc je vais tourner l'écran le fluoroscopie je vais mettre en OAG parce qu'OAG c'est important parce que là on voit le VG comme ça on a le septum comme ici et on a le VD comme un croissant autour du VG et j'aime bien cette position c'est stable on a un W il fait déjà test des impédances juste pour avoir une référence parce que là je vais me mettre prêt pour visser donc j'enlève le petit pince croco sinon je ne peux pas je ne peux pas tourner la sonde et je commence à tourner donc regardez bien on voit que l'hélix a déjà sorti la gaine et ça continue à percer le septumbre donc je mets ma souris là mais je vois qu'on a quand même déjà pas mal avancé je mets la vidéo un peu sur pause parce qu'on avait raté quelque chose ce qui est très intéressant à savoir c'est que bon déjà il faut avoir la sensation qu'il n'y a pas de torque que ça continue à tourner que ça frotte pas que ça bouge pas après sur la fluoroscopie il faut qu'on vérifie que la sonde avance au début ça sera un peu compliqué est-ce que ça bougeait ou pas mais après quelques implantations on va s'apercevoir que c'est facile à voir et là aussi je vois la gaine ici je vois la sonde ici et ça a quand même bougé pas mal la troisième chose qui est très intéressant à voir c'est des extrasystoles ce qu'on appelle en anglais des fixation bits ce sont des extrasystoles qui ont une morphologie de bloc de branche droite avec un délai vertical droite et ça veut dire qu'on est vraiment très proche de la branche gauche donc il faut s'arrêter et faire des tests donc ce que je viens de faire donc ok après je vais rebrancher la sonde là on va stimuler sur la sonde 38-30 il y a peut-être un peu des extras donc il faut attendre un petit peu et là on voit des choses qui m'intéressent on voit déjà un petit ton d'air prime en V1 donc ça c'est un des critères c'est le bloc de branche gauche le bloc de branche droite incouplé ça détecte à 12,6 donc ça détecte pas mal il faut qu'on voit des ondes air positifs donc on a quelque chose de très intéressant après qu'est-ce qu'on fait d'autre on fait des mesures donc on voit là j'ai mis un petit pause sur la vidéo on voit que l'impédance a monté c'est normal en fait chaque fois qu'on perce on rentre dans le muscle l'impédance va monter monter et quand la sonde passe à l'autre côté donc quand ça traverse l'endocarde et ça retrouve dans le ventre gauche on aura une chute d'impédance ça va chuter de 200-300 hommes donc il ne faut pas il ne faut pas tourner 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 jusqu'où l'impédance a chuté parce que ça sera trop tard le but justement c'est de stimuler de capturer la branche gauche pas de trouver la sonde dans l'autre côté donc ce qu'on fait après c'est on va faire des mesures donc on a fait on peut faire un seuil on peut faire un test de détection un test d'impédance comme tous les sondes mais pour la sonde de la branche gauche il faut que dans l'idéal on a un petit R' donc on a le long de S mais après on a une autre amplitude positive ce qu'on appelle le R' en V1 et ce qu'on cherche aussi c'est un autre critère ce qu'on appelle c'est un terme anglais c'est left ventricular activation time c'est en V6 ou en V5 en fait le ondère en V5 ou V6 c'est l'activation ventriculaire gauche et on aimerait bien voir que la pente est assez aiguë et que le pic est assez tôt donc on va dire autour de 80 millisecondes ou avant donc c'est pour ça que je mets des lignes sur l'écran déjà avant l'implantation et je mets un petit trigger sur le spike c'est à dire que chaque fois ça me montre le résultat en Ibelia et je peux voir si le petit pic en V5 ou V6 dépasse pas la première ligne le premier ligne rouge qui est fixé à 80 millisecondes donc c'est le cas là j'ai quand même pas mal de critères on stimule aussi à 10 volts bon je vais vous montrer pourquoi l'idée c'est de voir si on arrive à capturer encore un peu plus loin avec 10 volts si on a un résultat qui est encore mieux ça veut dire quand on n'est pas encore là il faut encore mettre 2-3 tours et après c'est bon mais bon dans ce cas ça ne change rien 10 volts 5 volts 1 volt ça ne change rien on a un seuil à 0.9 volts donc on est content qu'est-ce qu'on va faire bon il y a encore cette gaine dans le corps il faut l'enlever ce qu'on va peler c'est une gaine pelable et un petit outil avec un petit lame qui va pouvoir enlever cette gaine et après bien sûr pour voir si ça n'a pas bougé on va refaire des tests donc ça détecte à 18 et à la fin on a un LVT donc Steam artefact de Steam jusqu'au pic en V5 ou V6 qui est en dessous de 80 millisecondes on a le R' en V1 donc ça c'est un autre signe et on a le délai entre ces deux pics qui dépasse le 44 millisecondes donc ça c'est un cas qui est plutôt pas mal est-ce que c'est un cas parfait bon non je trouve pas parce que il y a quand même le long d'air qui est un peu fragmenté en V5 mais ce qui est important aussi avec cette intervention c'est qu'il faut vraiment savoir quand s'arrêter quand c'est bon c'est bon est-ce qu'on peut avoir mieux oui c'est possible mais c'est aussi possible qu'on va traverser le septembre et ça c'est pas le c'est pas le but est-ce qu'il y a quelqu'un avec des questions non ok donc là j'ai vous montré un cas bon assez assez typique je voulais vous montrer encore quelques cas le cas d'un patient Marc oui est-ce qu'on laisse place pour l'instant la discussion c'est sur là tu vas discuter sur les indications après c'est ça oui donc là sur la partie implantation est-ce qu'il y a des questions Pierre je crois que tu es arrivé et Romain est-ce que je ne dors pas Romain pas d'inquiétude Pierre et Romain est-ce que vous avez des choses à nous dire et d'autres encore Pierre tu es arrivé c'est bon tu as dit oui tu es en phase de digestion tout va bien bonjour à tous une question c'est peut-être pour Marc quel est ton avis par rapport aux différentes gaines notamment pour arriver au positionnement idéal que tu nous as montré est-ce que toi tu fais tout avec la maîtronique comme tu nous l'as montré et si tu en as essayé d'autres quel est ton sentiment je crois que c'est vraiment un des points clés parce que moi j'ai l'impression quand on n'y arrive pas souvent c'est parce qu'on n'arrive pas à s'aligner comme il faut je ne suis pas sûr que ce soit d'autres problèmes il y a d'autres petits problèmes mais l'alignement et le bon positionnement à mon avis c'est quand même une des clés principales et j'ai hâte de voir ce qui est important de savoir c'est quand même les gains de tout le matériel qu'on a aujourd'hui c'est pour stimuler l'UIS et on est d'accord qu'on va aller plus loin on veut que la gaine se mette dans le VD on va stimuler 1,5 ou même 2-3 cm plus loin et de temps en temps on a du mal à se positionner souvent on se repositionne et c'est toujours le même endroit en fait donc on essaye on mule pour avoir un bon résultat et on n'arrive pas parce qu'en fait c'est toujours le même endroit et on a du mal à trouver le sweet spot et dans ce cas je pense qu'effectivement il faut aller changer tactique donc c'est vrai que de temps en temps surtout avec des cœurs dilatés je prends dans ce moment-là une gaine déflectable métronique on a toujours mais bon ça fait quand même un petit moment que je n'avais pas eu besoin ou même changer de marque donc nous on fait aussi on utilise aussi de temps en temps une sonde avec un mandrin donc après chaque sonde mandrinable pourrait être utilisée nous on a pas mal d'expérience avec biotronique les solia ils ont aussi des gaines pour stimuler le lys l'avantage peut-être c'est la sonde un peu plus agressif un peu plus costaud si on n'arrive pas à percer le septum avec une solia ça peut vous aider l'inverse c'est aussi vrai il faut par contre avec des sondes comme ça donc nous on n'a que expérience avec des sondes biotroniques solia il faut vraiment faire attention de bien préparer la sonde le 2 premier cas que j'avais eu c'était vraiment un problème j'avais mal sorti le LX j'avais pas trop assez fixé donc qu'est-ce qui arrive c'est que quand on va tourner la sonde l'LX va pas aller où il faut ça va déformer l'LX va être détruit et ça va même être difficile d'enlever donc une fois on avait une boute de LX qui est laissée restée moi j'avais pas ce problème par contre j'avais un problème d'enlever cette sonde il faut quand même tirer fort parce que c'était fixé sur la valve tricspeed donc je pense que ça pourrait être intéressant il y a aussi des cardiologues qui me disent que ça marche mieux chez des patients avec des cœurs dilatés donc une sonde mandrinable mais je ne suis pas convaincu nous on a quand même préférence pour les 3830 et la gaine non défectable et chez vous ? alors nous il y a beaucoup de 3830 avec la gaine non défectable et dernièrement moi je trouve les biotroniques assez rigides et qui elles te ramènent un peu trop au niveau basal ou vers la tricuspide je trouve et j'ai dernièrement essayé plusieurs fois les bostones qui sont juste au milieu entre les deux moins rigides avec une courbure un peu plus harmonieuse et je trouve que c'est pas mal mais je pense que la richesse c'est d'en avoir plusieurs et surtout qu'ils ne fassent pas tous la même comme ça ça permet de s'adapter à toutes les anatomies je pense que c'est vraiment la clé tu l'as dit c'est l'alignement le bon positionnement le bon angle à partir de là c'est rare que ça ne rentre pas mais des fois c'est dur mais des fois c'est compliqué le carré gros et dilaté aussi des bons gestes parce qu'il faut vraiment avoir des gants propres je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo mais je n'avais pas des mains très très propres je pense que c'est mieux de changer des gants il y a des américains qui disent qu'il faut enlever les deuxièmes paires les américains disent qu'il faut visser avec les deux mains au même temps moi je fixe tourne ça m'aide aussi de mettre un peu de pression de peu de torque sur la gaine pour se plaquer sur le septembre et ça il y a vraiment beaucoup de façons de le faire mais ce qui est important c'est au début les 10 20 premiers cas de ne pas changer marque ou matériel à ce moment-là de travailler à côté de quelqu'un qui sait faire et après oui effectivement je suis d'accord que si on avait fait quelques-uns c'est bien de changer de marque pour avoir des solutions si on n'arrive pas et aussi d'apprendre plus pourquoi ça ne marche pas et comment on peut faire mieux parce que là je vends la simulation branche gauche comme la solution parfaite mais il faut être conscient qu'aujourd'hui on n'arrive pas toujours ça dépend un peu de la cardiopathie sous-jacente mais surtout chez les cœurs dilatés le taux de succès est plutôt 80% dans le Mélos dans l'étude rétrospective européenne donc on manque quand même encore les outils dédiés pour l'estimage gauche mais comme beaucoup de centres comme beaucoup de cadillots qui font on est quand même assez enthousiaste sur le résultat qu'on voit parce que c'est vraiment le bonheur de 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 jouer avec cette sonde et de voir le QRS changer de voir des des extrasystoles de voir qu'on peut raccourcir le QRS et aussi de voir des résultats parce que bien sûr on a quand même ça fait quelques années qu'on fait et on voit que au contraire qu'avec l'estimage gauche avec l'estim assistienne on a vraiment très très peu des évaluations de seuil de déplacement c'est comme une sonde VD normale aussi en termes de réglages et en termes de télémédecine autoseuil c'est vraiment comme une sonde VD standard on a l'impression on enchaîne sur les indications sur les cas oui juste excusez-moi Marc juste avant il y a deux questions dans le chat moi ce que je vous propose c'est qu'on réponde à la fin Marcus tu vas répondre en écrivant parce que là sinon on n'aura pas le temps de voir les cas il faut qu'on discute des indications donc si tu regardes à la fin les trucs et on répondra à 14 heures aux questions qu'il y a dans le chat parfait donc pour les indications ça sera le cas 2 et 3 donc on va continuer 4 2 donc ça c'est le dernier cas que j'avais fait je ne sais pas si vous voyez mais le date ça date il y a une semaine donc si il y a une dame qui avait la tête qui tourne qui a un BAV 2 pour 1 sans médicament un bon VG moi j'ai pensé que c'était peut-être une bonne indication pour une stimulation de branche gauche et pourquoi parce que c'est quelqu'un qui va être beaucoup stimulé et qui aura le temps de développer ce que j'appelle une dysynchronopathie donc c'est quand le coeur se dilate quand on stimule le VD à 100% donc j'avais implanté une sonde à ce dimanche gauche donc j'ai commencé à à tourner à tourner là on voit que le QRS est pas mal par contre on n'a pas cet aspect R' en V1 donc j'étais pas encore prêt pour laisser la sonde là-bas on voit que c'est quelqu'un qui est maintenant stimulé 100% du temps dans le ventricule avec les ondes en dessous et donc j'ai fixé encore un petit peu je vois que le QRS se raccourcit donc ça vient et après on voit encore une fois pendant que je visse des fixation bits donc ce sont des extrasystoles très beaux qui ont la tête d'un bloc de branche de droite incomplet et on sait que si on visse encore un peu plus on va probablement avoir des QRS qui ressemblent beaucoup à ça effectivement je fais encore deux tours et on a ce résultat avec un QRS assez fin l'air prime là on peut mesurer l'LVAT donc c'est le pic c'est l'intervalle entre le spike de Steam et le pic en V5 ou V6 et on voit qu'effectivement on a un LVAT qui ne dépasse pas le 80 millisecondes donc c'est bon on a l'air prime en V1 entre les deux pics ça dépasse le 44 millisecondes donc là on a tous les critères qu'il faut et après il se retrouve à un QRS comme ça donc c'est pas la stimulation hystienne mais très beaucoup QRS et on sait qu'en long terme elle aura vraiment très très peu de risque de développer un cas d'upathie sur la Steam du coup quand on regarde dans les recommandations européennes de 2021 bon ça fait quelques années déjà et je sais que cette année ils ne vont pas ressortir des guidelines sur la Steam il y a un seul paraphrase sur la Steam range gauche et en bref c'est écrit qu'on ne peut pas encore donner des recommandations donc là il faut quand même comprendre que tout ce qu'on fait avec tout notre enthousiasme n'est pas encore selon des recommandations européennes il y a quand même des articles qui viennent d'arriver donc là c'était un petit tour des centres en France on voit que l'utilisation de la Steam branche gauche ça augmente fortement et quand on demande aux gens c'est quoi les indications c'est plutôt BAV complet pour le Brady mais pour la Ré Synchro aussi si on n'arrive pas à ajouter une sonde ou à implanter une sonde VG standard via la Synesco on peut effectivement aussi utiliser la Steam branche gauche et pourquoi c'est quoi le problème aujourd'hui c'est on n'a pas encore de recommandations on n'est pas encore tous formés qu'est-ce qu'on utilise comme critère donc c'est le c'est l'LVT donc le 80 millisecondes et c'est le R' en V1 bon la Steam la Céloïcienne est plutôt abandonnée parce que on n'arrive pas à avoir des paramètres très stables et c'est beaucoup plus long donc ça c'est la première indication c'est tout ce qui est Brady sur les patients qui ont besoin d'être stimulés dans le VD on change tactique on sait que stimulation ventriculaire droite pourrait être délétère pour le coeur du coup on stimule la branche gauche il y a une autre indication c'est la resynchro donc vous savez tous que pour la resynchro on a l'habitude de mettre une sonde via le sinus coronaire sur le ventricule gauche pour effectivement resynchroniser le coeur par contre ce qu'on peut faire aussi on peut imaginer que le patient il a une sonde VD pour détecter ou pour défibriller ou peu importe et on 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 stimule on capture la branche gauche pour justement pouvoir resynchroniser le coeur est-ce que la stimanche gauche ou le resynchro lequel est le mieux c'est une question qu'on est en train de répondre donc ça c'est un cas ici donc c'est un patient une patiente avec un bloc de branche gauche qui avait une fraction à section altérée comme on peut voir avec un VG dilaté bon on voit du coup elle a été implantée avec donc là on a un bloc de branche gauche donc la connexion s'arrête là et le problème c'est que le ventricule gauche souffre parce que l'activation est très très lent ça doit passer cellule par cellule par cellule donc c'est 4 fois moins rapide que quand on peut utiliser la branche gauche donc pour certains patients c'est vraiment dilétère et maintenant on se retrouve avec une sonde stimulation de branche gauche donc on a le R' en V1 on a le pic en V6 qui est assez précoce on a des QRS fins et on a vu après 3 mois que le cœur contracte beaucoup mieux et en plus est beaucoup moins dilaté donc ça c'est un cas qui montre que la steam branche gauche c'était une excellente solution pour elle mais on arrive à maintenant aussi avoir pas mal d'études ce qu'il faut savoir quand même c'est que donc ça c'est une étude rétrospective de 2500 patients avec steam branche gauche et ils ont trouvé que si on implante pour raison comme le premier cas BAV on arrive plus que 90% par contre si on implante pour pouvoir resynchroniser le cœur c'est quand même beaucoup plus difficile et pourquoi c'est probablement lié au fait que le cœur est dilaté on n'arrive pas où on doit donc il y a ça après maintenant on a quand même plusieurs études qui ont comparé les deux stratégies donc c'est-à-dire resynchro steam range gauche avec le resynchro CRT donc c'est randomisé mais bon c'est quand même toute petite étude avec 40 patients et ils ont trouvé que la fraction de section a amélioré plus dans le groupe steam range gauche que resynchro donc ça c'est la première étude après il y a plusieurs études rétrospectives donc c'est un peu plus difficile à interpréter mais on peut voir quand même quelques indices là pareil steam range gauche moins de mortalité ou hospitalisation pour résynchro cardiaque si on compare avec resynchro classique notre étude que peut-être aussi moins d'arythmie ventriculaire moins d'arythmie ventriculaire dans le groupe steam range gauche moins d'FA dans le groupe steam range gauche à nouveau c'est rétrospective avec toutes les limitations associées là c'est une autre étude qui est intéressante c'est qu'ils ont à nouveau comparé steam range gauche avec resynchro par contre c'était 145 patients déjà implantés avec resynchro non-rependeurs ils ont décidé 1 sur 3 de rajouter une sonde steam range gauche et ils ont trouvé après 6 mois que la fraction résection a quand même amélioré de façon quand même assez spectaculaire avec 10% du coup plein aussi sur les symptômes quand on compare le groupe upgrade versus contrôle donc CRT standard on voit qu'il y a quand même 7 patients qui sont devenus asymptomatiques aussi plus de patients qui ont peu de symptômes là aussi sur la mortalité peut-être il y a des différences donc en bref dernière étude pour montrer que la steam branche gauche est associée avec moins de mentalité si on compare avec l'arrêt synchro en rouge et en vert c'est un troisième groupe c'est septal c'est-à-dire on essaye de stimuler stimuler la branche gauche on n'arrive pas mais on l'accepte et du coup on voit que c'est quand même inférieur pas mal de données qui arrivent donc là tout ça c'est vraiment les dernières semaines qui va quand même dans mon avis changer nos habitudes pour tout ce qui est synchro je sais que depuis deux ans trois ans il y a des centres qui font que la branche gauche pour le synchro ici on met encore des sons de VG aussi parce que bon on a quand même plusieurs études de randomiser c'est une classe en A recommandation pour implanter une sonde VG dans le contexte de resynchro mais c'est vrai qu'aussi moi je tente plutôt la steam branche gauche et dans les deux cas je trouve que c'est quand même vraiment pas mal de pouvoir faire les deux de pouvoir switcher vers switcher stratégie donc si on n'arrive pas à avoir un bon résultat avec la stimulation branche gauche je pense qu'il faut être capable de quand même implanter une sonde VG mais je suis convaincu que les recommandations vont changer en faveur de la stimulation branche gauche donc les indications pour moi il y a du coup deux groupes donc pour si on veut changer la sonde VD standard oui pourquoi pas et pourquoi on veut faire ça parce que bon on a quand même l'impression que la stimulation VD à 100% c'est délétère et la stimulation branche gauche n'est pas délétère donc on peut aider des patients et c'est vrai que depuis qu'on fait on ne voit plus des upgrades on ne voit pas des patients avec une délétation VG sur la stime branche gauche dans mon avis ça n'existe pas ou c'est très rare et donc chez qui est-ce qu'on fait parce qu'on a quand même plusieurs sondes VD à poser chaque jour mais à Bordeaux on a on essaye d'implanter tous les sondes VD sur la branche gauche même si il faut être honnête et il faut aussi dire que pour moi en tout cas ça prend quand même plus de temps qu'une sonde VD standard classique donc si le programme est très chargé si l'indication n'est pas très forte bon je mets quand même une sonde VD standard classique mais dans un monde idéal j'aurais implanté tout le monde avec une stime branche gauche donc je ne sais pas comment vous faites mais je pense que c'est un peu la tendance qu'on voit dans les centres qui ont commencé à faire c'est qu'on essaye toute sonde VD avec un taux de stimulation VD anticipé comme non négligeable c'est à dire donc pas dysfonction sinusale mais tout ce qui est BAV parox pourquoi pas et après un deuxième groupe c'est la synchro donc soit on dit si on n'arrive pas à avoir une belle capture on a du phrenic ou on n'arrive pas à trouver une belle veine on peut avoir cette alternative et chez nous ça dépend qui implante mais moi je préfère de faire la stime range gauche parce que je pense que ça marche mieux que la synchro et c'est plus facile et ça c'est une deuxième idée mais il manque encore des données pour vraiment être sûr sûr de ça et je pense que du coup dans l'avenir ça pourrait remplacer CRT si on a des matériels encore un peu plus adaptés donc je ne sais pas qu'est-ce que Romain est-ce que tu as un point de vue tu es là Romain à Clermont comment vous faites ou à Toulouse les deux tu es là Romain ou tu es parti bon et bien à Toulouse alors parti non je crois qu'on a un peu le même avis que vous on aimerait bien le faire à tout le monde après on a les mêmes impératifs de bloc que toi Marc et merci de ton honnêteté mais on est pareil moi quand j'ai pas le temps j'ai mis une sonde de base sauf si l'on paye avec la VG un peu altérée je crois que les deux limites c'est quand même moi ce qui m'inquiète encore un petit peu mais on va se rassurer assez rapidement c'est la fiabilité des sondes qu'on met dans le septum parce qu'elles ont un point d'inflexion au niveau du septum qui n'est pas prévu pour ça et j'ai peur qu'il y ait des petits dégâts là-dessus ça ne sort pas sur les études actuelles mais il n'y a pas beaucoup de suivi long donc je ne sais pas trop et après moi ce qui me gêne un petit peu c'est quand on veut faire du DEF resynchro c'est-à-dire qu'il faut mettre une sonde de DEF et une sonde de branche gauche et ça fait deux sondes dans la tricuspide et je ne sais pas trop ce qu'on va faire sur les fluides tricuspides et qu'on arrive à faire très bien déjà avec une seule sonde donc il nous faudra des sondes de DEF dédiées branche gauche si ça peut exister ou du DINES je ne sais pas mais voilà après on a exactement la même chose que vous plus ça va stimuler le VD plus on a envie de le faire et plus on le fait pour la resynchro c'est vrai que ça a des bons résultats moi je trouve que c'est quand même plus difficile que sur un cœur normal voilà le cœur est plus gros plus dilaté je pense qu'on en revient au matériel qui n'est pas tout à fait adapté et qu'il faut encore savoir mettre des sondes VG voilà c'est un petit peu le résumé mais qui est quand même très parallèle à ce que vous avez dit d'accord oui et peut-être un autre problème ça pourrait être l'extraction oui on n'a pas dû extraire encore les sondes 3830 mais comme il n'y a pas de lumine on ne peut pas mettre l'endroit dedans est-ce qu'on peut tirer ça il y en a des cas dans la littérature ça doit marcher mais pour l'instant on n'a pas encore de retour ici complètement d'accord oui donc après au début j'avais peur pour l'autoseuil mais ça a l'air de pas mal marcher en fait j'aimais toujours ça marche comme tous les autres tous les sondes on n'a pas souvent des différences quand on fait les seuils en descendant où on perd la branche gauche et on garde du septum par exemple comme on peut le voir avec la stimulation VD-VG sur l'arosynchro où des fois tu as du bivet à haute énergie puis quand tu descends tu récupères soit que le VD ça ça n'y est pas donc c'est pour ça que je pense que l'autoseuil doit bien marcher oui en effet il y a une question par exemple pourquoi on n'implante pas chez un patient avec une dysfonction sinusale pour être honnête au début j'avais quand même implanté avec des dimanche gauche pour s'entraîner mais bon ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui ne va jamais être stimulé même si on dit il y a peut-être 5% de risque qu'il va passer en BAV ok dans ce cas il va être 100% stimulé mais après il n'a que 5% de risque de se retrouver avec un coeur dilaté donc il ne faut pas exagérer non plus on peut mettre des sons de VD on peut mettre des micras on n'est pas des criminels quand on stimule le VD ça c'est un peu le mode aujourd'hui d'insulter des gens qui posent des sons de standard mais il ne faut pas il ne faut pas exagérer après s'il y a la moindre dysfonction VG ok je comprends mais c'est un coeur sain je peux mettre une son de VD standard je peux avoir des QS larges je ne suis pas criminel moi vous m'entendez ? pardon ? on t'entend Romain c'est bon ah merci de ta dernière phrase Marc parce que nous on a tendance à faire un peu comme vous mais je trouve de manière moins extrémiste et aujourd'hui quand même la resynchro elle a bien sûr plein de limites mais ça fait 30 ans qu'on l'utilise et ça a des très bons résultats quand même si tu prends une CMD avec un bloc gauche normalement ces gens-là ils répondent et on aurait les mêmes échos que ce que tu as montré là donc nous et surtout Pierre-Antoine catalan il en fait beaucoup il a développé son activité et effectivement sur certains patients on ira en première intention à la branche gauche mais moi je trouve qu'aujourd'hui on manque encore un peu de recul sur la fiabilité du matériel comme vous l'avez dit et pour le moment on n'a pas encore de preuves complètes donc je pense qu'il faut comme toujours trouver le juste milieu en fait c'est quand même assez incroyable comme tout le monde se met dedans il n'y a pas de recommandation encore ça c'est vraiment l'effet Twitter oui alors qu'on a quand même des choses qui marchent bien globalement c'est vrai c'est vrai mais bon ça commence petit à petit des études qui montrent que ni seulement le bloc de branche gauche est un bon d'intérêt relatif mais ça pourrait même être mieux non mais je suis convaincu de l'intérêt physiopathologiquement il est logique mais aujourd'hui on n'a pas le matériel qui était dédié pour c'est en train d'arriver et Pierre-Antoine disait que lui la gaine je vais se reparler mais la gaine à bottes elle était pas mal faite et dédiée pour arriver bien comme il faut au bon endroit voilà ok ok au début j'avais dit que nous c'est beaucoup métronique et un peu biotronique donc on n'a pas d'expérience avec des autres gaines donc après bien sûr ça va s'améliorer parce qu'aujourd'hui on n'est vraiment pas encore là à 100% ça prend soit trop de temps dans certains cas mais en bref une fois sur trois ça prend pas plus de temps qu'une sonde de VD standard une fois sur trois ça prend quand même plus de temps et une fois sur trois on galère donc ça dépend un peu le patient mais c'est un peu ça la vérité donc il faut prendre tout ça aussi comme argument Marc c'est Pierre-Antoine salut tu m'entends ? oui je voulais compléter en fait il y a peu de temps je me suis mis justement à utiliser un petit peu tout le matériel qui était à disposition et c'est vrai qu'en fait la gaine à bottes elle donne un support qui est énorme elle a un avantage c'est qu'elle a été dédiée pour ça elle n'arrive pas trop mal mais finalement dans des anatomies qui sont très simples et pour lesquelles les autres gaines arrivent plutôt bien également le gros inconvénient c'est que par contre elle n'est pas du tout déformable donc si on veut la bouger et l'amener ailleurs c'est impossible parce qu'elle est très rigide mais je trouve qu'elle est pas mal parce qu'elle donne du support sur des anatomies où parfois on a un peu de mal à rentrer dans un septum avec quelle sonde ? on peut l'utiliser moi je l'utilise avec la solia parce que c'est la sonde que je préfère parce que j'aime pas du tout la tendril ou la ou la l'ingévitie et que je pense que de l'utiliser avec la sonde métronique pour le coup c'est un peu discordant en termes de diamètre j'imagine c'est une grosse gaine qui rentre dans du 11 french la gaine à bottes ah oui donc la sonde la sélection en termes de matériel c'est assez intéressant et je voulais juste revenir sur un autre truc aussi parce que tu marques sur ta slide potentiellement pour toute CRT moi je suis un peu sceptique là dessus notamment pour des NICD parce que la pathologie étant une pathologie myocardique quand même je pense qu'à la limite de faire du lot CRT donc avec une stimule de branche gauche plus sinus coroner peut-être que ça aurait un intérêt mais je trouve que par contre pour moi la sonde de stimulation de branche gauche n'a un intérêt que dans des vrais blocs gauche ou alors chez des patients qui ont un bloc droit mais qui ont aussi un retard gauche un peu caché et chez qui on aurait un intérêt à resynchroniser un VG en tout cas tous les études et tout ce qu'on fait c'est vraiment bloc de branche gauche pur ouais complètement mais voilà je pense qu'il restera quand même une belle place pour l'arbre synchro classique oui mais après on a des fellows maintenant qui demandent est-ce qu'il faut que je suis encore formé dans la la steam VG en épicardique je ne sais pas si vous avez le même problème mais bien sûr que oui il faut pouvoir basculer entre les deux stratégies il faut quand même encore pour au moins dix ans encore avoir cette expérience de pouvoir aider des patients avec une somme VG classique oui oui et puis sans compter sur le fait qu'il y a des gens chez qui on n'arrivera pas à mettre de branche gauche et chez qui on va être obligé de mettre une sinus coronaire donc il faut en fait c'est un outil à avoir dans l'arsenal c'est pas quelque chose à utiliser pour tout le monde mais aussi on a hâte de voir qu'est-ce que ça donne en leadless et en sonde de def je sais qu'ils travaillent dessus mais pour l'instant on n'a rien encore de définitif ok il y a une autre question combien de tours donc ça le problème c'est que c'est un peu difficile à compter parce qu'en fait le tour c'est plutôt des manips poignées et on ne peut pas tourner à 360 degrés donc pour moi un tour c'est plutôt un moitié tour en fait parce que quand je tourne une sonde c'est pas pareil que chez les autres donc mais bon je tourne 6 8 fois au début assez agressif au début parce qu'il faut vraiment pénétrer le septembre et après ce sont des mini mini tours mais je suis pas sûr qu'il y a vraiment quelque chose dans la littérature c'est pas écrit il faut tourner 10 fois ou ça c'est pas bien décrit donc ça je pense pas que c'est très clair qu'en question donc il y a une autre question des critères ECG que la simanche gauche sera plus efficace que resynchro le seul critère chaque étude de resynchro versus dimanche gauche il compare la durée de QRS après la durée de QRS pour moi c'est pas un très bon paramètre pour la réponse de resynchro je pense qu'il faut il faut juste inverser l'activation septale mais on n'a pas plus que ça on ne peut pas calculer la VT dans un resynchro c'est vraiment pas pareil avec des patients avec des troubles conductifs préexistants en fait les critères sont assez similaires c'est vrai qu'on a tendance à être plus strict pour des QRS fins pré-implantation c'est à dire LVT plutôt qui ne dépasse pas le 70 si quelqu'un a déjà un bloc de branche gauche avant l'implantation on a tendance à dire jusqu'aux 80 millisecondes comme LVT sinon les autres critères sont tout à fait pareils je ne suis pas rentré dans les détails parce qu'il y a des autres critères qu'on peut utiliser l'affinement des QRS c'est vrai qu'il y en a des articles qui utilisent un QRS durée de QRS à 130 comme cut-off pour une steam marche gauche réussite nous on n'utilise pas forcément mais il y en a encore des petits critères mais c'est vraiment pour des geeks ce n'est pas pour aujourd'hui ok donc ce qu'il faut quand même je n'avais pas dit mais c'est quand même ultra important c'est que si quelqu'un a un bloc de branche gauche on peut vraiment y aller on peut mettre une 38-30 ou n'importe quelle sonde sur la branche gauche mais il faut vraiment être sûr de protéger le patient parce qu'avec les manipulations du cathéter avec la gaine on bump contre le septum on a vraiment un risque majeur de créer un bloc de branche droite souvent intermittent mais quand même très dangereux chez quelqu'un qui a déjà un bloc de branche gauche du coup chez quelqu'un avec un bloc de branche gauche il faut d'abord mettre une sonde atriale peut-être qui va devenir la sonde atriale dans le VD pour protéger le patient parce que ça m'arrivait plusieurs fois à chaque fois il passe en BV ça c'est très important Autocapture oui donc c'était il y a seulement une étude qui a montré qui a répondu à cette question mais j'étais assez étonné parce qu'en fait on peut imaginer que si on a une capture sélective on stimule la branche gauche ça prend un peu de temps avant de dépolariser le ventricule gauche c'est normal parce que ça passe via les fibres Purkinje et du coup la façon de vérifier la capture ventriculaire chez les pacemakers c'est de regarder ce petit moment-là entre le spike et quelques dizaines de millisecondes après pour voir si ça capture et si donc moi je suis assez étonné que ça marche en fait mais dans notre expérience moi je mets toujours en auto seuil autocapture et je n'ai pas l'impression que ça marche moins qu'une sonde VD standard mes cardio ne le font pas je comprends je comprends qu'ils ne le font pas mais moi j'ai 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 essayé chez tous les patients et je n'ai pas de recul que ça marche moins bien qu'un VD je pense qu'on peut on peut le faire oui très bien ok on est bon Romain personne c'est bon Pierre c'est bon aussi madame Reuter madame Reuter des commentaires non bon et merci à tous merci Marcus avec plaisir et bonne journée merci Adriana aussi merci à vous on revoit à tous merci à vous 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 je ferme Marcus ok salut gars merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous